Doha avec ses larges avenues, son décor oriental, sa vie accueille en événements de culture, d'agriculture, baptisé Expo 2023 Horticulture. Plus de 100 pays participent à ce semestre d'exposition où les cultures sont montrées, démontrées, centrées sur l'environnement ici au Qatar. Et le Sénégal, il y a une large part, une opportunité dont les atouts sont magnifiés par la directrice de l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Tous les gros importateurs au niveau des différents malls et marchés commencent à venir vers nos artisans avec des négociations. Je pense que c'est vraiment notre fierté. Le Sénégal a sa journée, son jour de créativité et de festivité basé sur l'horticulture. Oui, il le faut, les artisans surtout. Les choses étaient déjà encadrées pour 100 artisans. Nous avons des produits de qualité. Parce que si nous n'avions pas des produits de qualité, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu tout cet engouement. Ils vont être une centaine à exposer aux yeux de tous. Au nom du Sénégal, le moteur, la souveraineté alimentaire. On a décidé de faire du secteur agricole la locomotive pour le développement économique et social de notre pays. Gage du développement. Les exportations ont passé de 56 000 tonnes, je parle de 2012, à 120 000 tonnes en 2022. C'est également une offre que nous avons. Ce dimanche, c'est la journée dédiée spécialement au Sénégal où le Sénégal va montrer son pavillon. Des centaines d'artisans sont entendus sur place pour montrer leur expertise, montrer aussi l'expertise sénégalaise.